bonjour alors on reprend avec les maquettes gundam ici encore une fois une maquette 144 high grade qui concerne donc gundam endless vault ce qui est la fin de gundam wing vous avez eu peut-être la série à la télévision ça par contre il me semble que pour voir cette fin il fallait uniquement pouvoir se fournir les vidéos qui étaient proposées par biz entertainment vous pouviez voir cette histoire sous forme d'épisodes en fin d'eau et vie ou sinon la forme compilée qui était un film donc voilà ce qui me ravit c'est que outre que là j'ai encore une boîte européenne à vous montrer voilà ce qu'il level 3 monde à europe machin tout ça c'est que ce que je vous avais montré avec le wind gundam qui était marqué de 95 là il écrit 98 ça correspond un peu plus à ce que j'avais en tête voilà en termes de date voilà donc vous voyez une boîte qui est donc essentiellement en anglais avec ici des images qui présentent les autres modèles donc le wind gundam 0 custom que je vous ai déjà présenté le tolgis 3 que je vous ai déjà présenté le serpent custom que je vous ai déjà présenté mais également d'autres que je vais vous présenter bientôt que sont le gundam heavy arms custom le gundam death sight l custom et le gundam sandrock custom voilà donc pour ce nataku vous avez ici le modèle monté et vous voyez que pour du 144 même de 1998 bah il se porte bien voilà là vous l'avez en pleine action ici idem et là vous voyez bien que c'est écrit en anglais voilà donc bah écoutez ce que je vous propose c'est qu'on voit à l'intérieur de la boîte parce que ça donne alors contrairement à la dernière fois avec le wind gundam je commençais par la notice en japonais donc là on voit un gundam nataku monté et peint ce qui m'étonne c'est qu'il ya une forme de patine sur notamment les pièces blanches mais aussi vertes fait peu partout et c'est pas entre guillemets propre mais c'est superbe moi j'adore et on insiste bien sûr le fait qu'il écrit 98 ici donc là encore une notice en grande partie en couleur avec des indications concernant le pilote j'en vous fait qui est donc habillé on va dire très on dirait je jeunesse hitlérienne avec ici peut-être des explications sur de nouveau un mobile suit modifié parce que il fait partie de ceux qui ont eu des plus de modifications sur son mobile suit depuis le début de la série quoi même si ça partage un certain nombre de points communs notamment les les bras extensibles et là on voit d'ailleurs justement je parlais de bras extensibles on voit ce qu'il en est ici et ici voilà avec le résultat monté et peint donc là les pièces en présence il y en a quand même assez peu 3 grappes principalement et une grappe de polycap là on commence par les jambes ensuite le bassin les bras le buste la tête avec ici plein d'autocollants pour donc les bords dorés de la plaque frontale la plaque sur le buste là donc les espèces de deux pinces qui rappellent des têtes de dragon et donc les nouvelles articulations qui n'ont plus rien à voir avec celle de la série avec beaucoup plus de segments supposés être articulés mais là bien évidemment ça ne l'est pas en tout cas moyennement on réunit le tour on a même donc une espèce de hal-bard ou quoi à lui mettre sous la main et sinon les différentes poses quand on dirait je dynamique fighting action qu'il propose de reproduire avec notamment l'utilisation je pense de tous les segments rouge là pour faire un seul bras entièrement articulé à c'est assez rigolo qu'il propose cette solution donc juste histoire de montrer que il y avait du coup dans cette boîte européenne une notice avec différentes langues c'est la même chose au niveau des conseils de montage si ce n'est qu'il n'ya aucune illustration aucune photo en couleur du modèle monté et peint une grappe à la bandaille voilà avec de nouveau des pièces quand même très 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 pétante au niveau des couleurs ici on a les autocollants voilà et donc là on a la pièce de polycap contrairement la dernière fois là on voit bien donc les différentes paires de mains à l'époque je vais pas dire que c'était révolutionnaire mais c'était bienvenu parce que ça permettait d'avoir vraiment plein de mains différentes mais ça restait du plastique mou donc pas terrible à peindre ou à utiliser par contre ce que j'aime bien c'est que là il y a carrément une main moulée avec l'arme ce qui est bienvenu parce que ça permet de l'avoir vraiment tout le temps en place ça risque pas de bouger par contre là on a des trous dans cette partie là ça c'est pas cool ça peut se remplir facilement mais c'est pas cool là les pièces vertes et ma foi on en a fini avec donc ce gundam nataku voilà donc bah j'espère que la présentation de ce gundam nataku de endless waltz vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis six ans merci à tous de fidélité merci à tous votre soutien sur tipi sur paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt j'espère pour la présentation d'une nouvelle maquette gundam